Le milieu international français de la Juventus Turin, Adrien Rabiot, s'est livré sur son absence de la liste des 30 nominés au Ballon d'Or 2023. C'est la douche froide pour Adrien Rabiot. En effet, le milieu de terrain de la Juventus Turin constitue l'un des grands absents de la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2023, dévoilé par France Football mercredi dernier. De quoi susciter un fort sentiment de frustration chez le vice-champion du monde 2022 qui sort de sa meilleure saison. Indifférent non, parce que je me dis que j'ai réalisé quand même une très grosse saison sur le plan individuel et parce qu'en voyant certains joueurs qui y figurent. J'ai pensé que ce n'est pas forcément logique. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui cherche les récompenses individuelles, je suis centré sur le collectif et ceux qui décident de tous à non peut-être pas en tête toute la saison d'un joueur. Parfois, un ou deux bons matchs en Ligue des Champions peuvent suffire, a ainsi estimé Rabiot. Pour rappel, la saison précédente, le natif de Saint-Maurice a disputé pas moins de 49 matchs pour 12 buts marqués et 4 offrandes distillées sous le maillot Bianconero. Pour ce qui est de son bilan avec les Bleus, le Duc, buteur et passeur décisif contre l'Australie pour son premier match en Coupe du Monde, a très bien su remplir sa mission. Pallier les absences de N'Golo Kanté et Paul Pogba au sein de l'entrejeu des tricolores. Coupe du Monde et Paul Pogba au sein de l'entreprise de N'Golo Kanté et Paul Pogba au sein de l'entreprise de N'Golo Kanté et Paul Pogba au sein de l'entreprise de N'Golo Kanté,